Un METAR est un rapport d'observation météorologique pour l'aviation. Notez que c'est un rapport d'observation et non de prévision. Le METAR indique sous forme de code les observations de temps présent pour un aérodrome, et ceci toutes les heures rondes ou demi-heure rondes. Il a duré valable jusqu'à la prochaine émission METAR et peut s'étendre jusqu'à deux heures en cas d'une mention Nocig. Lors d'une erreur ou lors d'un complément d'information dans la METAR, on verra alors la mention Spécie. Dans ce cas précis, la METAR Spécie sera diffusée à n'importe quelle heure. Il est établi en cas de changement important du vent, direction ou intensité, de la visibilité horizontale, de la hauteur et de la nébulosité des nuages bas, etc. En France, on ajoute l'indicateur COR à un message METAR ou Spécie lorsqu'une erreur a été commise dans le message METAR ou Spécie précédent ou lorsqu'il apporte des informations supplémentaires utiles à l'utilisateur. Ce code METAR a été élaboré par l'OACI et approuvé par l'Organisation Météorologique Mondiale. Les données de base sont identiques dans tous les pays, cependant certaines parties du code peuvent être modifiées localement. À la différence de son nom, le code est employé non seulement dans les messages provenant des aérodromes, mais aussi dans toute station météorologique terrestre appartenant à un service météorologique national, tel que les stations météorologiques automatiques en région. Un METAR contient diverses informations, le code OACI de l'aéroport ou aérodrome pour lequel est émis le METAR, la date de l'observation, auto, si c'est le rapport d'une station automatique, le vent, la visibilité horizontale, les nuages, la température et le point de rosée, la pression au niveau de la mer, et les remarques et données additionnelles éventuelles. Déchiffrons un METAR pour l'aéroport de Paris, Charles de Gaulle. Nature du message, ici, METAR. Code OACI de l'aérodrome, ici, Charles de Gaulle. Le rapport d'observation comprend la date du jour, sans le mois ni l'année, suivi de l'heure et des minutes de génération du rapport, puis la lettre Z pour Zulu Time, également connue sous le nom de temps universel coordonné, UTC. Comme les rapports d'observation sont générés toutes les 30 à 60 minutes, les deux derniers chiffres sont généralement égales à 0 ou 30. Ensuite, nous avons le vent, sa direction et sa force, ici vent à 180 degrés, avec une force de 5 nœuds. Pour transmettre la vitesse maximale du vent, la lettre G, ou GAUST en anglais, est toujours incluse entre les éléments. Ainsi, le METAR se lie, vent de 180 degrés à 5 nœuds, avec des rafales à 19 nœuds. Le vent indiqué ici à 180 degrés est le vent dominant. Au cas où si nous avons des vents variables, alors il nous sera indiqué avec un V. Il sera représenté dans le METAR ainsi, et se liera alors, vent de 180 degrés à 5 nœuds, variable entre 140 et 220 degrés. Ensuite vient la visibilité horizontale. C'est un groupe de chiffres qui correspond à la visibilité moyenne, c'est-à-dire, la visibilité la plus grande qui est atteinte ou dépassée dans plus de la moitié du cercle d'horizon. La visibilité dominante est indiquée en mètres. Dans notre cas, elle est de 4000 mètres. La plus grande valeur est de 9999, c'est-à-dire que la visibilité est supérieure ou égale à 10 km. Lorsque la visibilité horizontale est inférieure à 1000 mètres, on parle alors de RVR, runway visual range. Le RVR est la distance que le pilote pourra voir quand il sera aligné sur la piste. Par exemple, R23, 0500, signifie que la visibilité pour la piste 23 est de 500 mètres. Ensuite nous est indiqué les détails du temps, ou encore, les phénomènes météologiques. C'est le groupe ou les groupes de lettres entre la visibilité horizontale, ou RVR s'il est présent, et les nuages. On peut le décomposer comme ceci, moins pour faible, rien pour modéré et plus pour fort. Ensuite, nous utilisons le tableau ici pour les abréviations du phénomène. Dans notre cas, nous avons de faibles averses et pluies. Ensuite, nous avons la visibilité verticale, autrement dit, les nuages. Ce groupe de trois lettres indique la proportion de ciel couvert par la couche nuageuse au-dessus de la station d'observation météo, et ceci, en prenant compte deux critères, l'étendue des nuages, et la hauteur des nuages. La nébulosité est classée par les abréviations suivantes. Sky Clear, Few, Scattered, Broken, Overcast, No Significant Clause. Les conditions Overcast et Broken désignent des plafonds, tandis que des conditions Few et Scattered désignent simplement des couches nuageuses. Les chiffres indiqués ensuite désignent la hauteur de la base des nuages, et ceci, en centaines de pieds. Pour connaître le taux de nébulosité, on utilise le système des octa. L'octa est une unité de mesure, utilisée en météorologie, permettant d'évaluer la nébulosité, ou couverture nuageuse du ciel. Cette proportion de ciel est mesurée en octa, ou encore, en fraction en huitième de ciel couvert. Ainsi, notre tableau se présentera de cette manière. Maintenant, nous pouvons lire notre métar, nuage épars à 3000 pieds, fragmenté à 5000 pieds. Si toutefois des cumulonimbus ou tower cumulus sont présents, CB ou TCU sont ajoutés. Ensuite vient le groupe de températures et points de rosée. L'unité de mesure est le degré Celsius. Dans le cas des températures négatives, M précède le nombre. Dans notre cas, la température est de 18 degrés Celsius avec un point de rosée de 12 degrés. Dans le cas d'un métar 02, M01, on lira donc la température de 2 degrés Celsius avec un point de rosée de moins 1 degré. Ensuite vient le QNH, ou encore, la pression atmosphérique, ramenée au niveau de la mer. Elle est indiquée en hectopascal, auquel cas elle est précédée de Q, ou en centième de pouce de mercure, aux États-Unis et sur les bases aériennes américaines, auquel cas elle est précédée de A, pour altimeter. La valeur du QNH est toujours arrondie, par défaut, à l'hectopascal immédiatement inférieure, elle est codée à l'aide de quatre chiffres. Par exemple, QNH 995,6 hectopascal est chiffré Q0995, le chiffre 0 précède la valeur du QNH, si celle-ci est inférieure à 1000 hectopascal. Pour ce qui concerne notre métar, on peut lire, pression atmosphérique de 1014 hectopascal. Et pour finir, à la fin du métar, nous trouverons des informations sur la tendance. Dans notre cas, nous avons nos SIG, ou encore, pas de changement significatif, et ceci est valable pour deux heures. Le signe égal signifie la fin du message. Nous trouverons aussi, d'autres types de tendances avec les abréviations suivantes, Becoming est suivi d'un changement permanent dans le même codage que procédamment dans le métar. Par exemple, Becoming 6000 signifie que la vue sera de 6 km. Tempo est suivi d'un changement temporaire, inférieur à une heure. Par exemple, Tempo Broken 007 signifie qu'il y a une couche nuageuse temporaire sur cette sans-pieds. Probe 30 est suivi d'un changement dont la probabilité est de 30%. Un changement dont la probabilité est moindre n'est pas mentionnée du tout. Exemple ici, 30% de chance que la vue soit temporaire 200 mètres. Probe 40 est suivi d'un changement dont la probabilité est de 40%. Un changement dont la probabilité est plus élevée est énumérée sans ajout. FM, TL, AT, est suivi d'un changement se produisant à partir de, et jusqu'à, l'additeur. Par exemple, FM 1206000 signifie que la visibilité sera de 6 km à partir de 12 heures UTC. Nous pouvons aussi rencontrer l'abréviation CAVOC, C-Lignes and Visibility au quai. CAVOC signifie que les nuages et la visibilité sont corrects. CAVOC est un code spécial, il remplace la visibilité, les nuages, et la météo. Pour être CAVOC, ces conditions doivent être remplies, la visibilité est supérieure à 10 km, Il n'y a pas de nuages en dessous de 5000 pieds, il n'y a pas de couverture nuageuse importante, Cumulonimbus ou Cumulus bourgeonnant. Et maintenant, nous pouvons lire ce métar sans problème. Métard pour l'aéroport de Paris, Charles de Gaulle, le 20 de ce mois à 16h30, Heure Zoulou, vent de 180 degrés à 5 nœuds, visibilité de 4000 m, averse de pluie de faible intensité, avec des nuages épars à 3000 pieds, et fragmentés à 5000 pieds, une température de 18 degrés Celsius et un point de rosée de 12 degrés, la pression atmosphérique est de 1014 hectopascales, et pas d'évolution prévue pour les deux heures à venir. Fin du message